On parle de football à présent et d'une officialisation très attendue dans les prochaines heures, celle de l'arrivée de Felice Mazzou comme nouvel entraîneur au sporting d'Anderlecht. Je suis avec un premier invité pour en parler, Costa, un des représentants des Union Boys, le plus grand club de supporters de l'Union Saint-Giloise. Bonsoir Costa, Felice Mazzou qui passerait donc de l'Union à Anderlecht. Comment est perçue cette future nouvelle dans les rangs des Union Boys ? C'est un double sentiment, donc premier sentiment très heureux du travail qui a été effectué sur ces deux années. Et l'autre sentiment c'est vraiment un petit peu de dégoût de la façon dont ça se passe et du fait surtout qu'ils partent à Anderlecht. Donc vraiment c'est très mal vécu. Vous parlez de dégoût, de la façon dont ça se passe, est-ce que vous pourriez préciser ? C'est un peu cette impression que les dernières semaines, ou en tout cas déjà le dernier match à domicile, je pense qu'il était déjà au courant qu'il avait des touches avec Anderlecht et tout. Et qu'il y avait ce côté, l'Union c'est un club que j'adore, j'adore les supporters, etc. Enfin tout ce côté à essayer de faire passer l'humain en avant comme il a toujours fait. Et au final, oublier complètement ce côté humain au moment de prendre sa décision. Le fait qu'il parte à Anderlecht, c'est ce qui est vraiment douloureux ? Ou peu importe la destination, son départ ferait tout aussi mal ? Non, je pense que c'est surtout le fait qu'il parte à Anderlecht qui soit vraiment le plus douloureux. Parce que partir pour un autre club au sein de la même ville, alors qu'on a connu tous ces derbys dernièrement avec lui au volant de l'équipe, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Il y a d'autres pays où ça ne se passerait pas comme ça. Je trouve qu'il a de la chance que ça soit en Belgique. Félici Mazzou qui partirait avec une partie de son staff au Sporting. Est-ce que vous craignez qu'Osta ait également un exode du noyau vers Saint-Guidon ? Un exode vers Saint-Guidon, pas forcément. Mais un exode, oui. Moi c'est ma plus grosse crainte, surtout en fait avec le départ de Félici Mazzou. À la limite, que lui il parte, s'il partait tout seul, à la limite, tant pis pour lui. Mais déjà qu'il prenne les trois quarts du staff, ça passe déjà moins bien. Et en plus, c'est évident qu'il y a des joueurs qui vont partir peut-être avec lui à Anderlecht, mais d'autres qui risquent de partir tout simplement du club en se disant « Voilà, si Félici Mazzou était resté, on serait resté à l'Union. Maintenant qu'il est parti, il n'y a plus aucune raison de rester à l'Union. Et moi ça, c'est surtout ça qui m'inquiète et qui me dérange. C'est un petit peu ce départ de Félici Mazzou, c'est vraiment une grosse bombe au niveau de notre équipe, au niveau de l'avenir, en tout cas à court terme de l'équipe. Donc c'est un peu inquiétant. Oui, Costa, on en avait parlé il y a deux ans quand Félici Mazzou avait signé à l'Union. C'était l'homme idéal pour faire remonter l'Union en D1-A. Aujourd'hui, il y a cette première division. Il y a aussi l'Europe la saison prochaine. Ce serait qui le candidat idéal pour lui succéder ? Le candidat idéal, pour moi, même s'il n'a pas d'expérience en tant que T1, ça serait Karel Gerrard. Parce qu'il connaît le groupe, parce que ça fait trois ans qu'il est à l'Union comme T2, donc il a connu beaucoup, beaucoup de choses à l'Union. Il connaît la maison, il sait comment ça se passe. Donc pour moi, ça serait idéal. Et peut-être que si c'est Karel Gerrard qui reste comme T1, peut-être que ça pourrait faire changer d'avis certains joueurs qui auraient envie de partir. Donc oui, je pense que ça serait le candidat idéal pour moi. Merci beaucoup, Costa, d'avoir été présent sur BX1 pour réagir au probable futur départ de Felice Mazzou, Sporting d'Anderlecht. On accueille un deuxième invité, à savoir un ancien de la Maison Mauve. Il est d'origine italienne comme le probable futur nouvel entraîneur du RSCA, Walter Basseggio. Walter, bonsoir. Tout d'abord, merci de prendre quelques minutes de votre précieux temps sur BX1. Alors Walter, Felice Mazzou, nouvel entraîneur du RSCA, bonne ou mauvaise nouvelle selon vous ? On sait que Felice Mazzou a toujours réussi dans les clubs familiaux, le White Star, Charleroi, l'Union. À Geng, par contre, l'échec a été cuisant. Est-ce que ce serait différent au RSCA plutôt qu'à Geng et pourquoi ? Ce ne sera pas trop différent. Je pense que c'est peut-être à Felice de changer peut-être les choses qui n'ont pas été du côté de Geng. Maintenant, voilà, Geng, Anderlecht, Bruges, Standard, c'est des clubs qui jouent le haut de classement. Maintenant, avec Union, il a fait une saison extraordinaire. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, beaucoup de gens vont dire que Felice est un entraîneur bien spécifié pour l'Union, pour Charleroi. Voilà. Et puis pour les grands clubs, c'est peut-être différent. Mais comme j'ai dit, maintenant, l'importance pour Felice, s'il parviendra à signer du côté d'Anderlecht, c'est surtout de s'encadrer de personnes qui connaissent très, très bien le club. Ça, c'est très important. Et justement, Walter, le fait que Felice Madzou arriverait au Sporting d'Anderlecht avec une majorité de son staff, c'est une bonne chose, selon vous ? Vous savez, chacun a ses idées là-dessus. Maintenant, c'est des gens qui ont fait un travail extraordinaire du côté de l'Union. Voilà, il ne faut pas l'oublier non plus. Mais comme je le dis, Anderlecht est totalement différent de l'Union et des autres clubs que Felice a eus et avec son staff. Maintenant, voilà, c'est toute autre chose comme mentalité. Il le verra s'il devient l'entraîneur d'Anderlecht, ça sera tout à fait différent. Felice Madzou, qui deviendrait le premier entraîneur wallon du Sporting d'Anderlecht, un entraîneur wallon dans un club dirigé majoritairement par des néerlandophones, c'est quand même une preuve que ce serait un sacré pari, non, par rapport à l'histoire du RSA ? Oui, c'est vrai, parce qu'on parle toujours. Premier, Anderlecht est un club bruxellois aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai qu'on parle toujours qu'il y a plus peut-être maintenant de flamands que de wallons, mais je pense qu'il faut avant tout penser que c'est un club belge, ça c'est la chose la plus importante et qu'on voit qu'Anderlecht redevient gagnant, ça c'est le plus important. Allez, merci beaucoup Walter Bassett-Gio qui était avec nous pour parler de la probable future officialisation de l'arrivée de Felice Madzou au Sporting d'Anderlecht. Merci aussi à Costa-Pirico, un des représentants des Union Boys. Merci à vous messieurs.